Il était inscrit dans le paysage urbain de Rennes depuis les années 60, en plein centre-ville et bientôt il ne sera plus qu'un souvenir. Le restaurant universitaire du Champ de Mars en aura vu passer des étudiants affamés, mais le voici désormais livré aux démolisseurs. Il laissera bientôt place à une cité internationale moderne. Gilles Raoul et Larbi Benchia. Après avoir sustenté un bon nombre d'étudiants rennais, ce matin c'était au tour du restaurant universitaire de se faire croquer. Un véritable balai de mandibule, cisailleuse pour la plus haute qui peut tutoyer le ciel à près de 26 mètres, broyeuse pour la plus petite. Le tout réalisé par deux orfèvres de haut vol avec une pointe de nostalgie pour certains. Il y a deux ans j'étais étudiant, j'ai mangé dans ce restaurant, j'ai été étudiant à Rennes et j'ai mangé dans ce restaurant. Et aujourd'hui je suis chef de chantier et je gère une équipe qui a un pain de déconstruire le restaurant universitaire. Donc c'est anecdotique et nostalgique en même temps, ça me rappelle les souvenirs de mes études. La précision est telle que chaque bloc de béton avoisine un carré de 50 sur 50 pour être concassé par la suite et utilisé pour de futures voies rapides, un beau chantier à l'échelle de la ville. En tonnage au niveau béton, gravat-béton, on a environ 3400 tonnes de béton gravat. Et en Amiante, on a environ une tonne, un peu plus d'une tonne d'Amiante qui ont été évacuées du site. Le futur, me direz-vous, une cité internationale avec 80 logements, un restaurant universitaire, des salles diverses, un gymnase pour attirer les chercheurs et les doctorants étrangers. Cette cité internationale au centre de Rennes, c'est quand même aussi un atout important pour la métropole. Et nous souhaitons, grâce à ce bâtiment qui est un geste architectural assez fort, faire un peu un signe d'appel à l'international et avoir une visibilité, bien sûr au national, mais à l'international pour accueillir ces chercheurs étrangers. 21,6 millions d'euros, c'est le prix estimé de cette future construction moderne. Elle devrait sortir de terre à l'horizon 2015.